Bonjour les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Aélande Vidance pour votre tirage relationnel sentimental affectif du mois d'avril 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue, si vous connaissez déjà, faites comme à la maison, je vous en prie. Pour vous donner la petite intro et vous expliquer un petit peu ce tirage, il peut vous convenir que vous soyez célibataire ou en couple. Il intègre une autre énergie que la vôtre. Ça sous-entend en fait tout simplement qu'on va parler de vous et quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, ça pourrait être largement votre partenaire ou en tout cas la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, ça ne vous empêche pas d'avoir quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un qui occupe vos pensées. Ça pourrait être cette personne, mais ça pourrait être également une personne dans un engagement ou dans un lien affectif ou social avec laquelle il va y avoir un événement plus important sur la période d'avril. Pour vous donner un exemple, Anne-Marie est en couple. Anne-Marie est en couple, mais elle a une collègue de boulot qui s'appelle Chantal et sur le mois d'avril 2023, il va se passer un truc, pas comme d'habitude, avec Chantal et on essaye de prévenir Anne-Marie. Coucou ! Et donc du coup, ce tirage-là, il pourrait parler d'Anne-Marie et Chantal parce que c'est la relation qui a besoin d'être mise en lumière sur le mois d'avril. Voilà ! Mais c'est vous qui me direz dans les commentaires. Je le précise toujours parce qu'on me l'a dit, c'est quand même important de le préciser. On va regarder pour vous les sagittaires, l'état de la relation actuelle vis-à-vis de cette personne. Allez ! Quel est l'état de la relation ? Votre état d'esprit. OK ! L'état d'esprit du partenaire. OK ! Ce qui vous bloque. Ce qui bloque l'autre. Les trois prochains mouvements sur avril, on les aubes tous. C'est drôle, vous aviez déjà cette carte au moins sur les deux derniers mois. Les trois prochains mouvements du partenaire sur avril. OK ! Ce qu'on vous conseille. Ce qu'on conseille au partenaire. L'issue à test. OK ! Je vais regarder les cartes puis je vais vous les poser au fur et à mesure. Bon ! On va démarrer pour l'état de la relation. Vous avez les plaisirs, les relations des plaisirs. Relation charnelle qui va nous parler de, comme dirait Axel Raid, j'aime ton corps, j'aime ton regard et pas que le regard d'ailleurs. Bon ! Ça nous montre que c'est une relation qui actuellement... Est-ce que ce n'est pas aussi le changement de saison qui, tel un petit bourgeon, vous réveille ? Il y a l'air d'avoir de la passion. Il y a l'air d'avoir la passion, une chance. Alors là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui est plutôt agréable à vivre. J'ai envie de dire, il y a quand même plus dégueulasse. Et cela, c'est très bien. Ça sous-entendrait que, est-ce qu'il y a une forme de nouvelle ou de communication rapide avec cette personne ? Peut-être. Mais c'est que la vie, l'univers, est en train de faire bouger les choses en vous envoyant comme des signes, des synchronicités, des messages qui sont assez forts où on vous dit de suivre vos désirs et on vous dit aussi de saisir cette opportunité. Là, c'est très beau parce qu'il y a quelque chose un peu providentiel là-dedans. Vous, votre état d'esprit, les sagittaires, il est à la prise de recul. Donc, est-ce que vous avez besoin de prendre un peu de la hauteur dans cet engagement ou pour savoir vraiment dans quoi vous vous engagez, pour ne pas vous laisser céder à uniquement vos pulsions ? Peut-être. Mais vous avez l'union. Alors, vous avez peut-être à cœur qu'il y ait quelque chose qui soit officialisé. Peut-être. Est-ce que vous prenez du recul sur quelque chose pour oui ? Oui, pour oui. Oui. Vous prenez de la hauteur, mais en même temps, je pense que vous essayez de comprendre quelque chose. Alors, on va essayer de le comprendre nous aussi. Vous prenez de la hauteur, peut-être parce que vous savez que tout n'arrive pas comme vous le désirez ou en tout cas, qu'il y a une forme de patience à devoir avoir. C'est-à-dire que, ok, il y a bien une graine plantée. C'est peut-être ça d'ailleurs. La graine, c'est peut-être cette chance. Tout n'arrive pas tout de suite comme je l'entends. Il y a peut-être aussi des choses que je dois moi aussi de mon côté apprendre à apporter peut-être plus de douceur. Et visiblement, vous souhaitez quand même une espèce de nouveau départ. On vous montre peut-être aussi de ne pas être trop insouciant dans votre façon d'avancer. Mais on vous dit aussi de ne pas être trop inquiet dans votre façon. Vous voyez, là, laissez-vous porter. Vous savez que vous arrivez à un nouveau chemin, que ce nouveau chemin arrive pour vous. Deux arcs à l'âgeur, c'est-à-dire que c'est important que vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie. Donc, peut-être laissez-vous le temps de laisser grandir ce qui doit grandir naturellement. L'amour, il est beau votre tirage. L'amour et la tranquillité. Vous voyez, restez dans l'amour, dans une vibration qui est quand même haute et puissante. Restez dans le cœur. Écoutez vos émotions. Écoutez vos sentiments. Apaisez-vous par rapport peut-être au fait que ça ne vaille pas aussi vite. Mais détendez-vous la nouille. Le partenaire ou la partenaire, on est en face de vous sur quelqu'un qui a l'air d'être plutôt relaxé. Et père, on a le lieu de vie. Alors, quelqu'un qui est plutôt relaxé, plutôt tranquille. Bon, avec le lieu de vie, est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez dans un foyer ? Est-ce que c'est quelqu'un qui construit un foyer avec vous ? On ne le sait pas. Mais, ah, alors, c'est intéressant. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi je rigole. On est sur quelqu'un qui est plutôt relax, pépère. Mais, il y a le bouleversement. C'est-à-dire que la vie va un petit peu, si la personne est tranquille, les ventes et les ventes, lui envoyer un truc qui va être déstabli, disons, c'est pour du mieux. C'est pour du plus. Même si l'énergie de la tour, elle n'est pas forcément appréciée de tous, la tour, elle prouve qu'il y a un truc qui va changer. Il y a un truc qui va changer concernant un lieu de vie, une habitation. Donc, si la personne, elle est tranquille un peu, eh bien, on montre qu'il va y avoir un changement, soit aussi, parce que c'est un peu les mêmes cartes, si vous les regardez, soit il va y avoir un changement au niveau d'une habitation, d'un lieu de vie, d'un foyer, peut-être un changement ou un bouleversement, quelque chose qui arrive au niveau de la famille aussi. Ok. La joie. Ah, ben non, mais c'est dingue. Franchement, sur la même colonne, vous avez ça, vous avez ça, et vous avez ça. Là, je suis dévolé trois fois sur la même colonne. Il y a une seule fois des représentations, entre guillemets, de maison dans chaque jeu. Une seule fois. C'est quand même dingue. Donc, ça nous parle vraiment. Bon, visiblement, ça serait aussi une bonne nouvelle. Ça serait quand même une bonne nouvelle qui remplit le cœur de joie. Je ne sais pas c'est quoi, ça concerne la famille. Est-ce que c'est en lien avec une union, une bonne nouvelle ? Oui, vraisemblablement. Bon, on va aller voir. Vous, ce qui vous bloque, ce qui vous bloque les sagittaires, est-ce qu'il y a une forme de partage qui n'est pas équilibrée ? Ou alors, je ne sais pas, parce que vous avez la carte d'avoir des échanges. Alors, est-ce qu'on a la séparation et l'intuition ? Alors, ce qui vous bloque aussi, la manière dont je le ressens, c'est que vous êtes peut-être sur une période où est-ce que vous présentez quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas visible, qui n'est pas encore concrètement réel. Et même que cette chose que vous ressentez au fond de vous, vous bloque, ça peut être le cas. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, attention à ne pas anticiper le pire, attention à ne pas projeter le pire, de dire, oui, voilà, il y a un truc qui va mal se passer. Mais aussi, est-ce que pour certains, si vous aviez une forme aussi d'intuition, si vous pressentiez bien les choses, est-ce que vous ne passez pas par une période où vous êtes un peu coupé de votre intuition, de votre connexion, et donc, du coup, vous ressentez peut-être moins les choses. On va poser une carte par-dessus, puisque je trouve ça intrigant. La perte. Vous voyez, tout à l'heure, ne pensez pas non plus que tout va mal se passer, mais aussi, en parlant de votre connexion, peut-être que vous perdez un truc. Il n'y a pas de perte. Et regardez l'image qui est dans la... Non, mais ça, c'est dingue, la maison. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain de connaissances plus approfondi de soi. OK. Bon. Le partenaire, en face de vous, en tout cas, on a quelqu'un qui se retrouve peut-être face à deux options, face à un choix à faire, à un croisement des chemins. Est-ce que ces deux options auraient de la valeur à ses yeux et du coup, il évalue ? On ne sait pas. Oui. Clairement, il a un choix à faire. Ça, il ou elle, deux cartes qui nous parlent de choix. Il évalue. Il évalue les risques. Il évalue ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle. Ce choix peut concerner une personne. En tout cas, il évalue de quelle façon il va pouvoir diriger sa vie et gérer qu'il soit homme ou femme. Là, on nous parle. Dans ce qui le bloque, il y a une difficulté à faire un choix, difficulté à savoir quoi agir. C'est-à-dire comme si cette personne se sentait prise au piège dans sa façon d'agir, un peu ligotée. D'habitude, si c'est quelqu'un qui aime commander, qui aime agir, la personne se retrouve un peu peut-être dans la capacité d'agir aussi. La dévotion. Demeurer dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tout. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament, soit dans la justesse de tes actes et de tes paroles. Non, je ne veux pas. Alors, on lui montre. Ça ne veut pas dire qu'il dit oui à tout non plus. Est-ce que cette personne, justement, il y a quelque chose qu'elle a du mal à accepter ? Peut-être, je ne sais pas. On va aller voir maintenant l'évolution sur la période d'avril 2023. Vous, les sagittaires. Et ça, c'est une carte qui est quand même commune, je crois, sur le mois de mars. Vous l'avez eu. Sur le mois de février, vous l'avez eu. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire un tour. Vous êtes là, le tirage, au moment où je le réalise en tout cas, on n'est même pas au 15 du mois. Enfin, à peine. Ce qui fait qu'il vous reste quand même la moitié du mois de mars. Là, vous serez encore dans l'énergie du mois de mars. Vous, ça vous montre que vous allez être concentré, que vous allez vouloir agir, que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Est-ce que le lien de cette personne concerne le travail ? Peut-être. Dans tous les cas, vous, vous voulez comprendre quelque chose. Est-ce que vous allez faire des efforts pour avoir de nouvelles clés, des explications ou comprendre quelque chose ? Je ne sais pas. En tout cas, vous voulez comprendre, moi, la manière dont je le ressens. Vous voulez comprendre si de l'autre côté, il y a quelque chose de réciproque. La manière dont je le ressens, c'est de cette façon-là. On va aller voir. En tout cas, on voit que ça va vous faire développer aussi des émotions qui vont être fortes. Il se pourrait aussi qu'il y ait un voyage vers vous. Alors, est-ce que c'est un voyage, au moins un déplacement ? Peut-être un changement de lieu qui se prépare pour certains. C'est une carte de mouvement qui va nous indiquer aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement ? Bon, là, ça nous parle d'un conflit. Ça nous parle d'un conflit par rapport à quoi ? Est-ce que c'est justement qu'on cherche à s'expliquer ? Puisque on cherche à comprendre quelque chose, on cherche à apaiser ou comprendre quelque chose qui a été conflictuel ? Vraisemblablement, oui. Et l'éveil, vous voyez ? Pour moi, vous voulez comprendre quelque chose. Est-ce que ça vous emmène à travailler sur vous ? Peut-être, à essayer de tirer une leçon. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une notion ? Attention, l'ego était un peu dedans. On cherchait trop à avoir raison, peut-être. Dans tous les cas, avec la carte de l'éveil, ça vous montre que s'il y a des explications, ça vous donnerait, en tout cas en main, comme des outils ou de nouvelles capacités de vous servir de nouvelles informations. Vous avez l'enfermement. Donc, il y a peut-être une période un peu d'isolement, de repli sur soi ou d'introspection, d'ailleurs, où vous vous êtes senti limité. Est-ce que vous vous êtes senti limité vis-à-vis de personnes qui étaient proches de vous ? Ou est-ce que vous-même, vous vous êtes coupé de personnes qui étaient proches de vous ? Peut-être. Mais là, on vous annonce une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en tout cas devant vous la capacité de vous dépasser, de vous relever. Et ça sera sans doute dû à ces nouvelles compréhensions. De l'autre côté, de l'autre côté, la personne face à vous, c'est quelqu'un qui va passer un petit peu par une phase de... Tout à l'heure, je vous avais dit, c'est quelqu'un qui va se sentir limité pour compte. Et il y avait... Ah oui, c'est la personne qui est 4 fois à la maison. Cette personne-là, elle va se retrouver limitée dans ce qu'elle met en place ou dans la relation parce qu'il y a une difficulté à agir. Concrètement, ça fait plusieurs fois que ça ressent. Cette personne, elle va être limitée dans sa prise de risque. C'est-à-dire que soit elle aimerait aller sur un nouveau chemin, soit il faut qu'elle fasse attention parce que si elle est trop excessive, impudente ou impulsif dans sa façon d'agir, il y a un truc qui risque peut-être de bloquer. Et ça serait dû peut-être à de l'éloignement. Ça serait dû à de l'éloignement. Est-ce que cette personne ne va pas se sentir isolée ? Est-ce que c'est parce que vous aussi, vous devez bouger ? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, cette personne, il y a peut-être cette sensation de se poser la question de si elle est au bon endroit, à la bonne place, mais aussi de ce qu'elle mérite. Après, on a quand même le commençant. C'est-à-dire que là, cette personne, si on l'empêche ou si elle se sent freinée, ce n'est pas ce qu'on veut. Ok, je comprends peut-être mieux. Cette personne-là, on l'emmène à redémarrer une nouvelle façon de voir les choses parce que peut-être que justement, c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans l'anticipation de ce qui va se passer. C'est-à-dire, j'anticipe, je prépare, mais je ne suis finalement pas énormément, mon attention n'est pas toujours dirigée sur ce qu'il se passe maintenant. Ce qui fait que la personne, vous voyez, pour moi, elle va être bloquée dans soit une initiative, soit elle va être bloquée dans la direction. si c'est quelqu'un qui prend le leadership, d'ailleurs, deux cartes qui nous l'indiquent, si c'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime commander, à un moment donné, cette personne va se retrouver bloquée. Elle va se retrouver bloquée parce qu'on lui montre peut-être d'être perdu entre le passé, le futur, et finalement, de ne pas être là, dans le moment présent. et qu'on lui indique qu'il y a peut-être une peur à aller affronter, que ça va peut-être lui demander du courage, mais aussi que ça lui demande d'être plus authentique dans son approche de l'avenir et de la suite du chemin. On a la naissance. C'est beau parce que vous aviez la naissance ici. Enfin, pour l'autre, naissance, naissance. Donc, vous voyez, il y a bien une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'éclore s'il y a quelque chose. Mais il y a la trahison. Et tout à l'heure, on disait à cette personne de faire attention parce qu'elle risquait d'être limitée dans son approche. Donc, on l'engage à beaucoup plus analyser les choses ou à réfléchir. Si cette personne voulait se lancer dans un projet, dans une initiative, quelconque, ce n'était peut-être pas la meilleure pour elle ou pour lui. Et vous avez la carte de l'ouverture. Donc, c'est pour permettre de voir plus loin, de voir au-delà de ce que cette personne voit actuellement. Le conseil que l'on vous donne, vous, vous avez les non-dits. Alors, plus que vous avez plusieurs cartes d'explications, est-ce qu'on ne vous conseille pas à un moment donné, alors soit de ne pas dire tout. Si vous l'avez en conseil, c'est peut-être aussi qu'il est temps de... d'expliquer certaines choses. Il est peut-être temps d'expliquer certaines choses, de faire attention, en tout cas, de faire peut-être attention à certaines choses, de faire attention à qui vous parlez, ou qu'est-ce que... il y a un peu cette sensation-là de faire attention. Dans tous les cas, on vous dit de faire attention. Et il y a le changement. Alors, ça pourrait arriver, est-ce qu'il y a un changement qui arriverait sur une période de changement de saison ? On arrive à rien, on sera en plein dedans. Attention, justement, parce que... vous pourriez aussi avoir une certaine déconvenue. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je le dis. Pour le partenaire, en tout cas, la personne en face de vous, il y a le badinage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on lui conseille de youpla boum, d'aller draguer de la minette ou du minet. En fait, moi, je l'entends où il faut qu'il se lâche un peu du mou et qu'il revienne dans de la légèreté. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on lui dit. On lui conseille peut-être aussi de modifier certaines choses est-ce qu'on lui conseille, par contre, de ne pas être trop volage ou imprudent ? Peut-être. Disperser, mais... J'en ai deux. L'argent, peut-être de ne pas être trop dans le... Bon, c'est encore le même cas. De trouver une forme de compromis. C'est particulier. L'issue à ce stade dans votre relation, vous avez la relation magnétique qui nous parle d'attraction, relation envoûtante. Donc, c'est quand même bien. Oui, visiblement, vous voyez, il y a quand même une aide. Là, regardez les deux mains. Les deux mains s'associent. Là aussi, on peut s'aider, on peut compter l'un sur l'autre, on crée quelque chose, on crée du lien, on partage. Est-ce qu'il y aura une sensation d'éloignement ? Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous étiez éloigné ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ensemble, vous prenez une sorte de décision de bouger ? Peut-être. Ça, je ne le sais pas. on va regarder avec ce jeu-là. Allez. Pour les salitaires, le nouveau sentimentale, l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. OK. On va regarder celui-ci. Ouvre-moi ta porte, mon amour de Dieu. Allez, pour les salitaires. Ça peut aussi vous dire aussi, ouais, évite, peut-être, je reviens dessus, deux secondes, parce que ça vient de me marquer. Ça peut vous dire attention aussi à ne pas être toujours dans le pessimisme et attendre sans arrêt qu'on va vous faire mal, que ça va mal se passer. Vous voyez, un truc comme ça. Allez, pour les salitaires, s'il vous plaît. C'est magnifique. Le couple, duo, union. L'amour et le couple. Franchement, bon, franchement, sagittaire, il est plus, plus votre moi. on va terminer avec une question du livre des oracles. Et pourquoi je parle comme un présentateur, je ne sais pas. Il s'appelle, c'était pas Jean-Claude Briali qui faisait « Et seulement pour 595 points ! » Allez, il est où ? Il est là. Je vais vous laisser vous poser une question à laquelle je vais tenter en tout cas, tout du moins, je l'espère, de répondre à une de vos questions. Faites en sorte que cette question, ça serait mieux qu'elle soit en lien en tout cas avec ce tirage au niveau sentimental. Si votre question n'est pas claire dans votre esprit, la réponse ne le sera pas. Donc, prenez, même si vous avez besoin de faire pause, il faut que votre question soit claire, nette et précise et vous pouvez même vous la répéter ou bien l'avoir en tête. Évitez peut-être d'avoir une question fermée, c'est-à-dire qui nécessite une réponse par oui ou non. Si vous posez une question ouverte, au lieu de vous dire est-ce que cette relation va marcher, quelle sera l'évolution de cette relation, vous permettez plus de réponses. Maintenant, vous faites bien comme vous voulez. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez et on se retrouve tout de suite pour les sagittaires, pour leurs réponses au niveau sentimental. Alors, je précise parce que là, en astrologie, c'est une carte astrologique, vous avez la Vierge. Alors, l'autre jour, j'ai eu dans les commentaires « Oui, mais vous avez dit dans le livre des Horacres la Vierge et je ne connais pas de Vierge. » En fait, non, entre guillemets, c'est des pages où il y a plein de trucs. Il y a des cartes de tarot, il y a du dé, ça ne veut pas dire que c'est forcément concernant les Vierges. Alors, pour certains, oui, vous pourrez avoir un message de quelqu'un concernant la Vierge, mais ça sous-entend que c'est, entre guillemets, la page de la Vierge vous répond que. Voilà. Donc, en astrologie, vous avez la Vierge. La Vierge vous suggère de ne pas vous précipiter. Vous y arriverez. De ne pas vous précipiter. Vous y arriverez. Voilà. Comme ça, ça évite aux personnes qui ne prenaient pas la peine de venir encore me dire « Oui, mais je ne comprends pas. On est sagittaire. » Vous avez dit la Vierge. Bah oui. Voilà quoi. On va se calmer. Je ne vais pas vous faire une jeanette Jackson non plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires et le fait d'être de plus en plus nombreux. Après, le fait d'être nombreux, c'est bien, mais c'est surtout... Enfin, ça n'aurait pas forcément de sens pour moi de voir la chaîne grandir si, en tout cas, ce n'était pas juste ou si ça ne vous parlait pas. J'essaie vraiment d'avoir à cœur de comprendre ou en tout cas, d'aider le mieux possible et d'essayer d'être le plus juste. Je vous rappelle aussi que si ce tirage ne vous parle pas maintenant, il est pour un mois qui ne s'est pas encore déroulé. Là, vous êtes encore, comme je vous l'ai dit, dans les énergies du mois de mars et que je vous remercie pour les commentaires que vous me faites en début de mois. Mais n'hésitez pas à venir me faire aussi un commentaire vers la moitié du mois d'avril ou fin avril pour me faire une sorte de petit compte-rendu et bilan de ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas obligé de me donner tous les détails mais au moins les grandes lignes et pour ceux qui prendront le temps de le faire, je vous en remercie grandement. En tout cas, prenez soin de vous, les sagittaires. votre tirage est plutôt vraiment pas mal. Pas mal le masque. Je ne sais pas qui. Est-ce que vous aurez la référence ? Pas mal le masque. Mais ce n'est pas le masque. Bon, certains vont la référence ou pas. C'est un désalimé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.